... Fournitures, cartables, tenues scolaires, voici les nouvelles stars des rayons. Chaque année, le rituel est incontournable. La bataille des kits scolaires représente un coût non négligeable pour de nombreux commerçants. Entre vente en lot ou au détail, certains en ont fait une activité de saison. Ce matin, Roland se rend au marché Siporex de Yopougon pour l'achat de fournitures scolaires destinées à la revente. C'est ici, dans cette librairie, qu'il s'approvisionne en manuel scolaire de quantité moyenne. Les plus grosses commandes viennent directement de l'usine. Quand nous partons à l'usine, ce sont les grosses commandes. Une fois qu'on arrive à l'usine, ce sont les... Mais quand on a les petites commandes, ça va être eux que nous prenons. Bon, bien vrai que ça ne nous arrange pas trop par rapport au prix, mais on n'a pas le choix. Au menu du listing, les indispensables du cartable. Ces lots serviront à la confection et à la commercialisation de kits scolaires, tous cycles confondus. Le boss, c'est à chaque là, on peut avoir 50 ? Oui, oui, oui. Ok, bien d'accord. Quand on vient comme ça, on fait déjà tous les cargues. Si on doit confectionner, par exemple, 50 kits de 6e, on sait ce qu'on doit mettre dedans. Donc si c'est un colis, si c'est deux colis, on sait si c'est 300 pailles la quantité, si c'est 300 pailles étudiants grands carreaux, il y a 300 pailles étudiants petits carreaux, tout ça là. Donc c'est cette quantité-là, on a déjà fait les calculs et moi maintenant, je suis en train de prendre un bon, vous voyez, j'ai pris un bon, puis maintenant lui, il me livre. Une fois les stocks récupérés, ils sont ensuite acheminés à son domicile. Son salon est transformé en petit entrepôt servant à la confection de ses kits. Ici, tout le monde est au four et au moulin. Les kits collectionnés sont emballés et marqués avec le plus grand soin. On travaille avec des enseignants qui nous disent à peu près ce qu'il faut comme composition dans un kit de 6e. Donc comme ça, on prend les cahiers, par exemple, en 6e français, c'est 300 pailles étudiants, mathématiques 300 pailles, ainsi de suite physique. On nous donne toute cette liste-là. Et quand nous venons, nous confectionnons un kit soleil pour ces élèves-là. La confection de kits scolaires. Roland en a fait son affaire depuis 4 ans. Enseignant de profession, il a mis sur pied, il y a quelques années, une structure de confection et de vente de kits scolaires, toutes classes confondues. Sa clientèle, les grossistes, semi-grossistes et détaillants. Nos prix sont à peu près égaux au prix d'usine. Voilà, donc c'est ce qui fait que les kits reviennent aux parents un peu plus moins chers. On a des représentants. Actuellement, nous sommes représentés dans 11 villes à l'intérieur. Et on travaille avec 3 communes à Abidjan. Une fois les kits empaquetés, direction la gare UTB de Yopougon. Les plus grosses commandes seront acheminées vers les villes de Boaké et Divo, ces deux principaux points de ventre-lai. Sur les lieux, discussions et négociations se font autour de la livraison. Une fois le marché conclu, les paquets sont directement mis en soute. Le coût d'envoi s'élèvera à seulement 6 000 francs CFA. On travaille avec eux maintenant, c'est la deuxième année qu'on travaille avec eux. Donc on se connaît un peu plus. Mais quand ils viennent, ils essayent de mettre le prix haut. Nous aussi, on négocie jusqu'à ce qu'on s'attende à un prix qui nous arrange et eux aussi qui les arrange. Retour à la librairie de Gros pour faire le plein de ce qu'il appelle « kit bonus ». Mais une fois sur place, Roland s'aperçoit que le stock commandé est incomplet. Une difficulté qui met à mal le bon déroulé de son activité, mais pas que. Nous, nous sommes venus, on a demandé 50 caclatrices. On a reçu 20. Une fois qu'il y a un élément qui manque, on ne peut plus... Il sera difficile pour nous de confectionner les kits. Par exemple, on a 50 commandes. On n'a reçu que 20 caclatrices. On a 24 caclatrices. Ce qui veut dire qu'on ne peut que faire que 20 kits de troisième. Comme tous les entrepreneurs, on fait le choix de s'adapter. Et puis bon, notre priorité, c'est de satisfaire les clients et satisfaire le grand nombre de personnes. Satisfaire sa clientèle demeure l'une de ses plus grandes motivations dans cette période faste, aussi riche en opportunités. Pour cela, il devra montrer une plus grande dévotion à son activité dans ce vaste marché scolaire en pleine compétition. Sous-titrage ST' 501